bon les amis on se retrouve je suis dans mon sous sol je vais commencer à poncer cette table basse que j'ai trouvé sur la marketplace pour seulement 50 euros franchement je suis trop contente de ma trouvaille je regardais un petit peu les magasins en déco et c'est vrai que je cherchais une table basse en bois massif déjà ça coûte super cher et le bois massif se fait plus trop c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des meubles se font en mdf mais je trouve qu'en termes de qualité ça vaut pas du tout le vrai bois et voilà en regardant sur le bon coin marketplace et bien je suis tombé sur celle ci et franchement je suis contente j'aime beaucoup son design elle est rectangulaire et regarder au niveau des pieds voyez ça fait pas trop trop ancien ça reste quand même quelque chose d'assez moderne et un style qui peut se marier avec tous les styles de déco donc voilà je suis vraiment contente donc là je vais la poncer puisque ce qui concerne la couleur ça me plaît pas trop donc je vais la poncer j'ai acheté un comment ça s'appelle une huile teintée comme ça donc je vais tester pour voir un petit peu ce que ça donne et puis voilà de toute façon je vous montrerai le résultat final donc pour la poncer c'est très simple je vais utiliser un ponceuse électrique comme ça ça ira plus vite puis j'ai acheté des recharges comme ça donc j'ai branché la ponceuse directement l'aspirateur comme ça il ya le moins de poussière possible bon les amis pas un trop pour cette vidéo on rentre directement dans le vif du sujet on n'a pas de temps à perdre chaque minute chaque seconde qui passe sont importantes allons à l'essentiel non mais voilà j'ai décidé de beaucoup moins travailler mes vidéos youtube même si c'est complètement contraire à la tendance sur youtube mais justement je trouve que les vidéos qui sont proposés aujourd'hui perdent un peu de leur authenticité pour la plupart maintenant ils ont des monteurs ils ne montent même plus eux mêmes leurs vidéos et voilà ça perd un peu de sa personnalité ça perd de l'authenticité et moi j'ai décidé de faire tout le contraire voilà j'ai décidé de moins travailler mes vidéos et d'être beaucoup plus naturel un peu comme à mes débuts vous savez au début là on fait des vidéos youtube on s'y connaît pas du tout on file on monte mon poste et bien voilà j'ai envie de retrouver un peu ce côté nature peinture donc j'espère vraiment que ça vous plaira mais voilà donc allons à l'essentiel les amis j'ai trouvé cette magnifique table en bois chêne massif et du coup j'ai décidé de la retaper j'ai pris une espèce d'huile un peu teinté comme ça et puis un vernis donc je les ai achetés en rentrant du travail au luxembourg mais je suis pas du tout satisfait franchement je suis pas du tout satisfait du rendu donc je pense que j'ai peut-être reponsé la table et uniquement la vernir voilà sans lui apporter de teint bien spécifique ou alors je pars sur quelque chose d'un petit peu plus foncé en sachant que de base vous avez dit que je voulais plus de meubles foncés mais voilà non sérieusement je pense que je vais vraiment la garder naturelle et uniquement la vernir mais là je pense que j'ai pas la garder dans ce coloris là puisque voilà j'aime pas du tout et je pense que les produits qui m'ont été proposés par les vendeurs ne correspondait pas forcément à mes attentes donc à voir j'ai peut-être modifier la chose de toute façon je vous partagerai tout mais elle est magnifique cette table franchement je suis trop trop contente 50 euros les amis je les payais 50 euros et je sais pas je vous avais dit que je voulais tout changer que je voulais racheter des meubles neufs mais je pense que je vais garder mes meubles vous savez pourquoi parce que tout ce qui nous est proposé aujourd'hui c'est pour la plupart du mdf et je veux pas voilà moi je veux rester dans dans des produits naturels de valeur sûre et c'est vrai que les meubles que j'ai aujourd'hui c'est du vrai bois donc je me suis donné la chance de les poncer de les travailler un petit peu parce que le bois bas ça se travaille contrairement mdf voilà on peut les modifier on peut les embellir et c'est ce que j'ai décidé de faire donc du homesteading il ya uniquement le meuble tv qui va partir puisque celui là je peux pas le faire voilà je peux pas le travail il est il est c'est un meuble laqué et il m'insupporte je le supporte plus donc du coup je vais m'en séparer donc voilà j'ai décidé de faire du homesteading et c'est ce que vous verrez prochainement dans mes vidéos revenons-en à nos moutons j'ai trouvé ce tapis en allant balader comme ça pas pur par pur hasard pardon chez but et je l'ai partagé à olivier en photo je lui ai dit qu'est ce que tu en penses et tout il m'a dit wouah il est trop beau et tout et c'est vrai que franchement il a il avait l'air vraiment beau mais là je trouve qu'avec le rendu mon canapé gris et le tapis je sais pas je trouve que voilà il ya quelque chose qui me bloque je suis pas forcément satisfaite c'est vrai que moi j'étais partie sur un tapis un peu plus classique vous savez un peu vintage et je pense que je vais craquer je pense que celui ci je vais l'emmener dans notre mobilhome et prendre un beau tapis dans le style vintage je sais pas ce que vous en pensez olivier trouve que c'est dommage parce qu'il aime beaucoup ce tapis mais je sais pas j'ai l'impression que ça fait ton sur ton pourtant en réalité quand on le voit de près il est pas gris il est beige avec des petits tons gris mais dans le rendu comme ça je trouve que je sais pas ton sur ton il n'y a pas de démarcation il ya quelque chose qui m'y gêne bref du coup on a monté la table regardez un petit peu ce que ça donne franchement je suis trop contente il prend vraiment tout l'espace du canapé on peut y manger à plusieurs et tout voilà nous on aime bien le week-end manger dans la télé et là on a de la place contrairement aux deux tables rondes qu'on avait précédemment j'aime trop le rendu maintenant il faut juste que je trouve un tapis un peu plus dans le style vintage que je recherche en fait j'ai oublié de vous préciser ce tapis de base coûté 110 euros il était en promo à 90 euros et comme c'était le dernier modèle le modèle d'exposition j'ai négocié le tarif et je l'ai eu à seulement 70 euros allez on passe au grand buffet que j'avais dans ma salle à manger là encore c'était quelque chose dont je voulais me séparer mais au final je me suis dit allez je te donne une petite chance mon petit coco je vais te changer les poignets et voir un petit peu ce que ça donne si on te garde ou pas du coup on a opté pour ces poignets qui viennent de chez castorama en couleur dorée je me suis dit qu'elle avec le foncé comme ça ça pourrait rendre bien j'ai pris deux tailles différentes une pour les portes et les plus petites pour les tiroirs ça ce sont les anciennes poignets elles sont trop moches comment j'ai fait pour rester autant de temps avec des poignets aussi moches en plus de ça il y en avait certaines qui étaient cassés mais vous savez c'est un peu comme les finitions dans une maison on met énormément de temps à les faire alors que les gros oeuvres voilà ça se fait quand même assez rapidement mais les finitions c'est vraiment des fois quelque chose qui ne se fait jamais et là c'est un peu pareil à force de le voir tous les jours ce meuble et bien j'ai même pu faire attention que j'avais des poignets aussi moches et en plus de ça cassé bref là vous voyez au niveau du meuble avec la lumière du soleil et bien ça a teinté un peu le meuble ça l'a éclairci et du coup on a encore la démarcation des anciennes poignets je vais voir peut-être que je vais repenser tout le meuble parce qu'il a aussi quelques rayures et tout avec le temps vous savez quand on passe l'aspirateur ou voilà quand on pose des objets sur le buffet ça a fait quelques rayures d'ailleurs vous allez voir j'ai essayé de camoufler la chose mais c'est catastrophique on voit quand même c'est encore pire même je dirais que la rayure en elle-même donc voilà je pense que je vais repenser tout le meuble si je suis contente du résultat je pense que je vais tout repenser et puis et puis lui redonner une nouvelle vie on va dire donc on a bouché les trous des anciennes poignets et là toujours avec ma petite astuce du scotch pour percer là où il faut on perce et on met les nouvelles poignets et franchement je suis trop contente du résultat donc je pense qu'on va garder ce meuble même olivier il est trop content il m'a dit ah ouais purée ça ça redonne vie au meuble on a l'impression qu'on a un nouveau meuble et en fait on est retombé amoureux de ce meuble dans ma précédente vidéo je vous avais partager quelques images du style de déco que je souhaite avoir dans mon intérieur c'est un petit mélange d'anciens et de modernes mais si vous voulez je veux en fait des meubles anciens je veux des meubles en bois massif je veux quelque chose de voilà avoir des hommes des meubles intemporels et pouvoir en fait apporter des changements de déco avec des petits éléments si je le souhaite mais je veux en fait un style un peu classique moderne du coup je pense que ce meuble pourra très bien faire l'affaire si je change un petit peu ce qu'il ya autour je pense que voilà je peux redonner vie et une beauté à ce meuble là j'ai essayé de camoufler une rayure qui avait sur le meuble mais en fait ça n'a pas fonctionné du tout je trouve qu'on voit trop la démarcation donc j'avais été dans un magasin de bricolage il m'avait conseillé un feutre de couleur tech et une espèce de cire mais ça n'a pas bien fonctionné donc je pense que je vais repenser le dessus et le recolorer à voir donc là je vous montre le meuble dans son ensemble mais tous les éléments de déco qu'il ya dessus au dessus et sur les côtés tout va changer donc je ne pense pas garder par exemple la lampe les cadres et tout ça il ya tout qui va partir excepté le meuble et les plantes en allant me balader chez gisc je suis tombé sur ce magnifique base c'est typique le genre de déco que je veux avoir dans mon nouvel intérieur je trouve trop beau donc là je n'ai pas hésité une seule seconde on n'a même pas commencé les travaux que je commence déjà acheté les éléments de déco mais il en restait que deux donc du coup je n'ai pas hésité une seule seconde donc pour l'instant il va rester sur le meuble en attendant de lui trouver sa place et de pouvoir lui trouver des fleurs ou des grosses tiges je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans mais voilà pour l'instant je le laisse là j'ai également trouvé ce petit meuble c'est une espèce de petite niche pour pouvoir y ranger toutes mes tasses franchement j'ai trop aimé le style et c'est un peu c'est un peu tendance en ce moment d'avoir ce genre de petits de petites niches dans sa cuisine donc je l'ai eu à 32 euros donc le montage est hyper simple et voilà j'ai décidé de le mettre près de ma machine à café et vous voyez ça rentre pile poil avec mon meuble du dessus donc voilà là je vais y ranger différentes tasses je trouve que ça donne un petit peu plus de vie à mon plan de travail puisque là on avait l'impression que tout était mort dans ma cuisine il n'y avait rien sur le plan de travail c'est vrai que moi j'aime bien les plans de travail assez épurés mais voilà j'avais envie d'apporter une petite nouveauté en ce qui concerne le rangement tiroir de du dessous de la machine à café il vient de chez action toujours chez action j'ai trouvé ce joli panier donc pour pouvoir y ranger mes oeufs j'en avais déjà un qui provenait de chez action mais j'avais envie de changer la couleur voilà et celui ci j'aimais bien son petit côté un peu naturel avec ses petites poignées en bois donc voilà je trouve qu'il rentrait très bien sur mon plan de travail une autre passion que je me suis découverte ces dernières semaines c'est d'aller chiner dans des brocantes dans des puces chez Emmaüs et aller à la découverte de la petite pépite de la trouvaille voilà que personne ne veut mais que toi tu veux absolument et chez Emmaüs je suis tombé sur ces deux éléments de déco cette coupe elle qui est juste magnifique je vais la garder tel quel puisque franchement je la trouve trop trop belle et ce vase j'aime beaucoup le style j'aime beaucoup les détails je suis un peu moins fan de la couleur rouge quoique une fois lavé voilà ça change tout mais à voir si je la garde en couleur rouge ou si je la change de couleur je sais pas encore à voir mais en tout cas j'aime beaucoup le style du vase voilà je trouve que ça apporte un petit côté vintage que je recherche à ma nouvelle déco je suis également tombé sur ce magnifique panier en osier ça faisait super longtemps que j'en cherchais un en plus il est hyper grand il sera juste parfait pour aller faire mes petits marchés ou nos pique niques à madine et tout franchement je le trouve trop trop beau il avait un petit défaut mais là voilà j'ai corrigé ça avec une petite sangle ça se voit pas trop mais franchement je l'ai eu pour seulement 5 euros chez Emmaüs donc je suis trop contente de ma de ma trouvaille donc bien entendu avant de l'utiliser j'aimerais quand même le nettoyer puisque je sais pas où est ce qu'il a traîné mais par contre je sais pas du tout comment le nettoyer j'imagine qu'on peut pas le faire tremper dans l'eau donc si vous avez des petites astuces pour nettoyer des paniers en osier et bien je les veux bien vous savez je voulais de base me séparer de cette table de salle à manger j'étais partie sur une table ovale ronde un peu plus moderne mais j'ai vraiment du mal à trouver ce que je veux donc j'ai eu un coup de folie un matin je me suis réveillé je me suis dit vas-y ponce là vois un petit peu ce qui est là en dessous voir ce qu'elle a sous les tripes et ensuite on verra si je m'en sépare ou pas là je dois vous avouer que j'ai un peu galéré à faire partir cette couleur noire donc bah écoutez on va voir pour l'instant je ponce je vais la vernir et on verra le résultat que ça donne mais je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo nous y est voilà nous y est c'est une référence sur une tic toc ma petite centrale vapeur j'ai suivi vos conseils je suis partie sur la marque la marque pardon calor dans une de mes dernières vidéos youtube je vous avais dit que j'avais repris le repassage puisque j'avais fait un gros tri dans mes dans les vêtements dans les armoires et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie en fait de prendre beaucoup plus soin de mes vêtements puisque déjà j'en ai pas beaucoup et puis en plus de ça voilà j'ai aujourd'hui j'ai essayé d'acheter vraiment de la très bonne qualité et donc j'ai envie d'en prendre soin et c'est vrai que ces dernières semaines et bien j'avais repris le repassage mais j'avais je faisais le repassage avec un petit fer vraiment merdique c'était un petit fer classique mais voilà on est quand même cinq dans la famille et utiliser un petit fer comme ça pour cinq je trouve que c'est pas forcément ce qui nous fait gagner du temps et nous on veut gagner du temps nous on veut faire les choses bien mais rapidement du coup vous étiez très très nombreuses à m'avoir conseillé la centrale vapeur de la marque calor et tout à l'heure donc en allant faire un tour chez but et bien je suis tombé sur une super offre j'ai regardé un petit peu j'ai comparé les prix sur internet je crois qu'elle doit être dans les 150 euros si je dis pas de bêtises mais là comme c'était modèle d'exposition je l'ai eu à 70 euros franchement je suis trop trop contente j'ai posé la question au vendeur il n'a servi qu'une fois pour un événement qu'ils avaient fait voilà pour montrer pour montrer l'appareil mais c'est tout donc l'appareil est comme neuf et je l'ai eu à 70 euros donc autant vous dire que je suis super contente c'est la express easy elle en couleur rouge la mienne attendez je vais vous ouvrir le paquet pour vous montrer franchement la personne qui m'aurait dit mounia qui va être heureuse après avoir acheté central vapeur je l'aurais jamais cru mais nous voilà à presque 43 ans heureuse de mon achat c'est comme si j'avais acheté en fait un sac Louis Vuitton c'est pareil pourtant je suis pas fan des sacs Louis Vuitton franchement je sais pas ce que les gens ont avec les sacs Louis Vuitton moi je les trouve trop moches mais je suis contente de ma centrale vapeur donc vous voyez comme quoi hein bref regardez je vous montre un peu la bête je vais pas la tester aujourd'hui je pense que dans une prochaine vidéo je vous dirai si si elle est bien ou pas mais franchement j'ai regardé j'ai regardé les avis sur internet et elle a l'air vraiment bien je vous montre le dessous sachant que c'est quelque chose qui est enfin c'est un modèle d'exposition donc voilà voyez nickel nickel chrome je vais mettre de l'eau et commencer mon repassage puisque j'ai du linge qui m'attend en bas mais du coup dans une prochaine vidéo vidéo pardon je vous dirai je vous dirai si si elle est bien bref je suis toute émotive de ma nouvelle centrale vapeur donc excusez moi j'en perds mes mots suite au prochain épisode les amis et